Je commence par une histoire qui a été très inspirante pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la psycho-immunologie, donc des liens entre les maladies immunologiques infectieuses et psychiatriques, qui est l'histoire de ces deux médecins australiens qui avaient la conviction que l'ulcère gastro-dénaal était d'origine infectieuse. A l'époque, c'était considéré comme une hérésie parce que le pH de l'estomac était tellement acide, un pH à 2, qu'il était estimé qu'aucune bactérie ne pouvait se développer dans un pH aussi acide. Et à l'époque, l'ulcère gastro-dénaal s'était considéré comme une maladie psychosomatique parce que les médecins avaient observé que les gens qui avaient des ulcères étaient plutôt stressés et donc on leur recommandait d'arrêter de manger des épices et d'aller voir un psy. Et donc ces deux médecins australiens travaillaient sur des cultures de liquide gastrique de personnes qui développaient des ulcères gastro-dénaux et en fait, ils ont laissé ces cultures plus longtemps que prévu. Habituellement, on considérait que 48 heures, c'était suffisant pour que des bactéries se développent en culture. Et là, ils l'avaient laissé plus longtemps. Alors il y avait eu une histoire comme quoi il y avait un week-end qui était passé, que le technicien avait été occupé à faire autre chose et qu'il avait laissé des cultures plus longtemps que prévu et qu'un film blanc s'était développé. Et donc en regardant au microscope, ce qu'ils ont observé, c'est la bactérie que vous voyez ici, qui plus tard sera appelée Helicobacter pylori. Et donc quand ils ont voulu publier ces résultats en disant qu'ils avaient trouvé la bactérie du ulcère gastro-dénaux, aucune revue n'a accepté leur publication. Et il a fallu que le docteur Marshall que vous voyez ici, s'inocule lui-même la bactérie, développe des signes de castrite en une semaine et se traite par antibiotiques pour apporter ce qu'on appelle la preuve de coque de l'origine infectieuse d'une maladie. Donc ça leur a valu le prix Nobel. Et après ces découvertes, après leur publication, il a fallu encore 10 ans pour que les recommandations internationales placent les antibiotiques comme le traitement de référence de l'ulcère gastro-dénaux, qui est aujourd'hui encore le traitement de référence, ce 90% des ulcères sont d'origine infectieuse due à Helicobacter pylori. Donc ce que nous enseigne cette histoire, c'est qu'il y a des révolutions conceptuelles. Donc on est en train d'en vivre en psychiatrie, notamment avec le rôle, par exemple, du microbiote intestinal dans les années 2010, avec le rôle de l'inflammation dans les années 2000. Et puis là, je vais vous présenter des données qui en fait ne sont pas toutes très récentes, parce que la toxoplasmose et la santé mentale, ça fait déjà quand même 14 ans qu'on a une méthanise qui nous montre les liens entre la toxoplasmose et la schizophrénie. Et par contre, c'est loin d'être entré dans la culture et dans les choses admises. Donc c'est pour ça aussi que je vous présente cette question aujourd'hui, parce que les données maintenant sont vraiment consensuelles, mais encore très ignorées, parce qu'on me demande encore très régulièrement pourquoi est-ce qu'on fait la sérologie toxoplasmique au centre expérimental. Alors, la schizophrénie et les maladies infectieuses, c'est un grand champ de recherche, et ça ne concerne pas que la toxoplasmose. Il y a eu beaucoup de maladies qui ont été associées avec une association putative à la schizophrénie. Grosso modo, finalement, c'est tout ce qui peut toucher le cerveau et le développement du cerveau, qui pourrait potentiellement augmenter le risque de schizophrénie avec l'hypothèse neurodéveloppementale de la schizophrénie. Donc une hypothèse en deux coups, par exemple. Donc un premier événement qui pourrait arriver pendant la grossesse ou la petite enfance, et puis un deuxième événement à l'adolescence, qui pourrait être par exemple une consommation de cannabis, et que les deux qui se rencontrent créent l'explosion schizophrénique, donc un cerveau qui va commencer à délirer. Donc la toxoplasmose, en fait, c'est une maladie extrêmement fréquente en France. Là, vous voyez les prévalences chez les femmes enceintes. Alors c'est chez les femmes enceintes, donc ce n'est pas dans la population totale. Il est probable que les chiffres soient peut-être même encore plus élevés dans la population totale, parce que la moyenne d'âge en France, c'est 40 ans, et donc les femmes enceintes, c'est plus jeunes que ça. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que la prévalence de la toxoplasmose diminue en France. Chez les femmes enceintes, on est passé de 55% à 37% de sérologie positive à la toxoplasmose. Donc vous savez comment on dose la toxoplasmose chez les femmes enceintes, parce que les risques sont les plus importants pour un enfant dont le cerveau est en cours de développement. Et pendant longtemps, on a cru, et ça c'est un des malheurs de cette maladie, que la toxoplasmose, c'était qu'un problème de femmes enceintes. Je vais vous expliquer, je vais vous démontrer pourquoi ce n'est pas le cas. Donc la toxoplasmose, c'est un parasite qui a pour haute définitive le chat, et comme haute intermédiaire, le rongeur. Et donc l'être humain est une impasse parasitaire, c'est-à-dire qu'une fois que l'être humain est infecté, il ne peut plus continuer son cycle de reproduction, donc il est un peu piégé dans le corps humain. Et donc le mode de contamination majoritaire, c'est la viande crue ou mal cuite. Et c'est une des raisons pour lesquelles la France est un des pays avec les plus forts de prévalence de toxoplasmose, donc c'est la culture du steak tartare. Et donc le mode de contamination par le chat, lui, il est beaucoup, beaucoup moins fréquent. Donc quand on dit les morsures, les griffes de chat, tout ça, bon, c'est vraiment pas le plus fréquent, même si bien sûr on recommande de mode dégant quand on change la listière, tout ça, mais voilà, c'est vraiment la viande crue ou mal cuite, qui est le mode majoritaire de contamination, comme le rappelle l'ANCES, l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire. Alors qu'est-ce qui se passe quand le parasite va rentrer dans le corps ? Il va d'abord infecter l'intestin, bien sûr, donc ça va faire des perturbations au niveau du microbiote, et puis donc il va envahir l'ensemble de l'organisme. D'un point de vue clinique, ça ressemble à un syndrome grippal, donc les personnes n'ont pas conscience que 131 a une toxoplasmose, parfois c'est asymptomatique complètement, parfois il y a un peu des ganglions, voilà, les gens sont fastidés de trois jours, donc s'ils sont immunocompétents, il n'y a pas de problème. Après, donc la toxoplasmose est revenue sur le devant de la scène avec le VIH dans les années 80 et 90, parce qu'il y avait à nouveau des formes cérébrales de toxoplasmose qui n'avaient jamais été vues auparavant, des abscètes toxoplasmiques, et ça, ça a été chez les personnes immunodéprimées. Donc chez les personnes immunocompétentes, le parasite va quand même aller s'enquister dans différents organes, dont les muscles et le cerveau, et dans le cerveau, donc ça va être très intéressant de constater qu'ils vont aller s'enquister dans des airs qui nous intéressent particulièrement en psychiatrie, puisqu'il s'agit du nucleus accumbens, donc qu'on attribue de façon très caricaturale au plaisir, le centre du plaisir, et à l'amidale, de façon très caricaturale, le centre de l'anxiété. Et donc, ce parasite va aussi modifier les synthèses de dopamine, c'est-à-dire qu'il va rentrer à l'intérieur des neurones dopaminergiques, va utiliser le matériel génétique à son propre bénéfice, et notamment, ça va induire une augmentation de la libération de dopamine. Donc ça, d'un point de vue évolutif, en fait, on pense que, c'est ce qu'on appelle la théorie de la manipulation parasitaire, c'est que l'autre est capable de manipuler, pardon, le parasite est capable de manipuler son hôte pour obtenir des comportements qui vont favoriser la dissémination du parasite. Et donc, dans le cadre du rongeur, par exemple, on voit que ces modifications au niveau cérébral vont créer une attraction du rongeur pour l'urine de chat, le chat étant le prédateur du rongeur, bien sûr, et ainsi, le parasite va aller contaminer le chat. Donc, pour l'être humain, bien sûr, nous n'avons pas de prédateur, mais les conséquences sur le cerveau sont potentiellement les mêmes. Et donc, il y a à la fois un effet direct et indirect, en fait, de l'infection toxoplasmique. Donc, l'effet direct qui passe par l'inflammation que va induire, bien sûr, ce parasite dans le cerveau. Et puis, donc, des effets indirects plus sur la réponse immunitaire. Donc, par exemple, dans la recherche sur la toxoplasmose, on dose les IgG antitoxoplasmiques, dont on pense que le taux représente l'exposition la plus récente, finalement, plus le taux est élevé, plus on est exposé récemment aux parasites, et que ces anticorps antitoxoplasmiques peuvent être des marqueurs de la sévérité ou du côté récent de l'infection toxoplasmique, et que ça pourrait être en lien avec des perturbations psychiatriques. Une autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a à la fois un parasite, donc d'ailleurs, il y a plusieurs souches de toxoplasmose, donc en France, c'est plutôt la souche de type 2, mais il y en a des plus virulentes dans le monde, parce que la toxoplasmose est très étudiée dans certains pays où elle est extrêmement prévalente et plus agressive. Et puis, c'est aussi un cerveau qui la reçoit, et les cerveaux ne sont pas tous les mêmes, donc ils ont des capacités de défense différentes, et donc, notamment, la capacité des macrophages à synthétiser des chitinases, donc des enzymes qui vont être capables de détruire le parasite, pourrait expliquer aussi des différences d'effets du parasite sur les cerveaux en fonction des types de cerveaux, et donc ça pourrait expliquer pourquoi, finalement, certains patients psychiatriques pourraient avoir, entre guillemets, des prédispositions à développer des troubles suite à l'infection toxoplasmique, donc par des effets génétiques, puisqu'on sait maintenant que dans des maladies comme la schizophrénie, par exemple, les gènes qui ressortent le plus associés aux risques de maladies mentales, c'est des gènes immunitaires, en fait, donc ce n'est pas des gènes de dopamine ou des choses qu'on aurait pu attendre, c'est vraiment des gènes du système HLA, donc le système d'hystocompatibilité, et donc c'est ça aussi qui pourrait expliquer qu'à deux personnes infectées, l'une va développer des troubles et l'autre non. Donc il est très important de retenir maintenant qu'il est démontré, et ça c'est des choses très récentes, là vous voyez, jamais psychiatrie 2021, que la toxoplasmose a des conséquences dans la population générale, parce que j'entends encore des infectiologues, alors c'est assez étonnant en fait, parce que les personnes les plus sceptiques dans le microbiote, c'est les hépatogastro-entérologues, et les plus sceptiques sur la toxoplasmose, c'est les infectiologues, donc je ne sais pas d'où ça vient, donc là, on est majoritairement des psychiatres, mais en tout cas, moi j'ai entendu des infectiologues dire « oui, ce pauvre parasite, cette toxoplasmose, on l'accuse de tous les maux ». Ben oui, en fait, on a raison de l'accuser de tous les maux, et je vais vous montrer pourquoi. Ici, vous voyez que dans la population générale, plus de 13 000 personnes, il y a quand même un effet qu'être infecté à la toxoplasmose, c'est associé à de moins bonnes fonctions cognitives. Alors l'effet, il est très léger, on est sur du 0,1, donc c'est vraiment très léger, mais c'est très significatif, et surtout, on est sur de la population générale, ce qui veut dire que c'est des moyennes, et donc il peut y avoir des gens potentiellement qui, eux, pourraient quand même être plus impactés, et quand on voit un effet comme ça sur une population générale, c'est quand même très préoccupant en termes de santé publique. Donc vraiment, l'alerte, en fait, une vraie conséquence, y compris dans des infections dans la petite enfance probablement, voire l'enfance et l'adolescence. Ici, vous voyez une méta-analyse à laquelle notre équipe a participé, qui montre que la toxoplasmose est associée à plus d'accidents de la route et à plus de tentatives de suicide. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez édifiantes et qui peuvent parfaitement être expliquées par les mécanismes dopaminergiques que je vous ai présentés. Donc bien sûr, une fois qu'on parle de perturbations dopaminergiques, en cascade, ça va perturber les autres mécanismes sérotonine et compénie. Donc ici, c'est une étude qui n'est pas psychiatrique, c'est une étude vétérinaire qui démontrait en 2014 que la part attribuable des schizophrénie à la toxoplasmose était de 13 à 30%. Donc c'était des calculs épidémiologiques en comparant les prévalences de toxoplasmose et les prévalences de schizophrénie et donc le calcul du coup de l'effet potentiel pour distinguer la part de schizophrénie qui pourrait être attribuable à une exposition à la toxoplasmose. En 2015, avec des collègues hollandais, en fait, notre équipe a voulu répondre à la question parce qu'on disait qu'il y avait une mécanismes de 2007 qui montrait le lien entre toxoplasmose et schizophrénie et puis on disait oui, mais en fait, c'est peut-être les patients schizophrènes qui se lavent moins les mains, qui cuisent moins leur viande, enfin voilà, ces modes de vie qui font qu'ils se contaminent plus à la toxoplasmose. Donc c'est un effet, voilà, un artefact. Donc la réponse, maintenant on a clairement la réponse, non, parce que même quand on regarde en prospectif, les personnes qui déclenchent une schizophrénie ont plus d'exposition à la toxoplasmose avant le déclenchement de leur schizophrénie. Donc c'est pas la schizophrénie qui augmente le risque de se contaminer à la toxoplasmose. Donc on est sur des autres ratios de 2 à peu près. Donc c'est comparable à d'autres facteurs de risque de la schizophrénie. Et puis, chez les patients qui sont suivis en centre-expert schizophrénie, maintenant, quand on regarde les chiffres, c'est vraiment édifiant. Vous vous souvenez des chiffres que je vous ai présentés sur la population générale, donc on était sur du 37% chez les femmes enceintes de toxoplasmose. Dans la schizophrénie, on est sur 73% des patients qui ont des sérologies de toxoplus avec un âge comparable, c'est-à-dire notre moyenne d'âge est de 32 ans. Donc vous voyez, on est sur quasiment deux fois plus de toxoplasmose, donc on se dit bien qu'il y a un lien entre la toxoplasmose et la schizophrénie. Donc on a pu démontrer aussi que c'était associé à plus d'inflammations périphériques, donc en fait, le parasite pourrait entretenir de l'inflammation périphérique de Bagrave, et ça, on sait que cette inflammation, maintenant, c'est un facteur péjoratif avec des hypothèses sur la neuroprogression, c'est-à-dire qu'une inflammation qui traîne, qui traîne, qui traîne, va créer de l'inflammaging, c'est-à-dire le vieillissement cellulaire accéléré lié à l'inflammation, et que ça, ça va créer les troubles que l'on observe dans la pratique quotidienne, à savoir les troubles cognitifs, progressifs, des patients qui répondent de moins en moins bien aux antipsychotiques, qui ont un fonctionnement de plus en plus altéré, avec des prises de poids de plus en plus importantes, donc tout ça pourrait y participer. Et puis, on a observé aussi que ces patients avaient plus de délire de référence, plus de symptômes négatifs, notamment plus d'allogies, donc l'appauvrissement de la pensée, l'appauvrissement cognitif, et puis plus de symptômes extra-pyramidaux, donc ça veut dire que potentiellement, si le parasite pourrait, en perturbant les circuits dopaminergiques, faire que les patients pourraient développer plus de symptômes extra-pyramidaux sous les antipsychotiques. Donc, l'association, elle n'est pas limitée à la schizophrénie, on a montré aussi qu'elle était associée aux troubles bipolaires, donc c'est un phénomène qui n'est absolument pas spécifique de la schizophrénie. Donc, il y a une revue qui a été publiée dans World of Psychiatry en 2018, qui fait la liste des facteurs de risque de psychose, donc on parle de psychose, pas de schizophrénie, et qui place l'infection à toxoplasma gondi qui est aussi un facteur reconnu parce que ça pourrait être un marqueur de neurodéveloppement anormal, et donc les traumatismes dans l'enfance, la naissance en hiver, enfin des choses qui sont connues par ailleurs, donc c'est la seule infection qui est placée dans cette liste. Maintenant, c'est quelque chose qui est reconnu, c'était parmi 170 facteurs étudiés dans 683 études. Alors, une chose importante conceptuellement, c'est, on a souvent cette discussion dans les réseaux des centres experts, c'est que finalement, ce ne serait pas pareil de déclencher une schizophrénie quand on a été exposé à un agent comme la toxoplasmose que quand on n'y a pas été exposé. Alors, je m'explique, ça veut dire qu'il y a des patients qui peut-être n'auraient pas déclenché de schizophrénie s'ils n'avaient pas été exposés à la toxoplasmose. A l'inverse, il y a des patients qui déclenchent de schizophrénie sans aucune exposition à des facteurs de risque, que ce soit la consommation de cannabis, la toxoplasmose ou les traumatismes dans l'enfance, par exemple. Et donc, l'hypothèse, c'est que chez les gens qui n'ont aucun facteur de risque, ce serait peut-être des formes plus génétiques. Et là, on a des scores polygéniques de prédiction. Donc, on sait qu'il y a des gènes de prédiction de la schizophrénie et que plus on a de gènes de prédisposition, plus on a de chances de déclencher la maladie. Et que par contre, chez les personnes qui déclenchent de schizophrénie, on va dire, entre guillemets, environnementale, c'est-à-dire sans facteur de risque génique, ce score ne fonctionne plus. Donc, ça, on serait sur une forme différente de schizophrénie. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle aussi on dose la sérologie toxoplasmique. C'est parce que ça peut aussi expliquer des réponses différentes à des antipsychotiques ou des pronostics différents et qu'on essaye de développer la recherche là-dessus pour répondre à ces questions. Alors, une autre raison pour laquelle on s'intéresse à la toxoplasmose, c'est qu'il y a des médicaments psychotropes qui agissent sur la réplication et le développement du parasite. Donc, tout de suite, on est très intéressé parce que logiquement, on se dit, si on a des traitements efficaces contre la toxo et que les gens sont toxopositifs, peut-être que ces traitements vont être plus intéressants dans le traitement. Donc, vous voyez ici quelques antipsychotiques. Alors, c'est des antipsychotiques de première génération parce que c'est majoritairement des phénothiasines qui inhibent en fait le flagelle du parasite. Donc, ça va geler paralyser le parasite. Et donc, il y a eu plusieurs études dans une qu'on avait conduite à Montpellier à l'époque qui évaluaient en fait l'effet antitoxoplasmique. Et là, vous voyez en fait que par exemple, le Valproate, donc Dépacote, Dépacine, Dépamine et l'alopéridol, l'aldol avaient des efficacités antitoxoplasmiques comparables au Trimétoprime qui est un antitoxoplasmique de référence. Malheureusement, il n'est pas démontré à ce jour que ces traitements-là sont plus efficaces dans le traitement de la schizophrénie. Alors, concernant les antitoxoplasmiques, la deuxième idée qui nous arrive tout de suite, c'est finalement, est-ce que ce ne serait pas intéressant de mettre des antitoxoplasmiques aux gens toxopositifs qui ont des schizophrénie par exemple, ou des troubles bicolaires. Alors, il y a une équipe qui a beaucoup travaillé dessus, c'est l'équipe du docteur Fev Dickerson aux États-Unis et qui apprend des résultats globalement décevants. Mais quand on regarde quand même les populations, on voit que les durées moyennes d'évolution de maladies sont quand même assez élevées, donc on voit ici entre 13 et 25 ans. Et maintenant, en fait, plus on avance dans le domaine de l'immunopsychiatrie, plus on se dit qu'il faut arriver tôt parce qu'après, une fois que les dégâts sont faits, on a beaucoup de mal à récupérer et ça, on le voit pour beaucoup de compléments alimentaires anti-inflammatoires, anti-oxydants, pour là, ici, les antitoxoplasmiques. Donc, grosso modo, il ne faudrait pas se rater dès le début de la maladie et puis proposer très rapidement des traitements éthiologiques. Donc, c'est pour ça que non seulement on essaie de raccourcer la durée de psychose non traitée, mais en plus, de proposer vraiment des traitements qui seraient plus ciblés, plus personnalisés chez les personnes en début de maladie. C'est-à-dire, dès les deux premières années de maladie, il faudrait qu'on propose soit des anti-inflammatoires soit des antitoxoplasmiques ou soit des compléments alimentaires type L-acétylcystéine qui montre une efficacité dans la schizophrénie, par exemple. et ça, globalement, c'est quand même très, très, très peu fait. C'est la raison pour laquelle on en parle ensemble aujourd'hui. Donc, ici, vous voyez différents traitements qui ont été essayés et donc, par contre, il y a quand même une étude qui donne un peu d'espoir qui est l'ajout d'Artemeter, en fait, c'était une étude publiée en 2014 qui montrait quand même une amélioration des symptômes négatifs de la schizophrénie et ça n'a pas été répliqué depuis, c'était que dans une étude. Donc, en résumé, à quoi sert le fait d'explorer l'atostoplasme dans la schizophrénie ? C'est que, déjà, c'est un facteur de risque. C'est pour comprendre quand nos patients nous demandent d'où est-ce que ça vient, c'est un des facteurs qui peut augmenter le risque. L'od ratio, il est à 2. C'est le même od ratio que pour la consommation de tabac à l'adolescence. Donc, sachant que pour le cannabis, l'od ratio, il est à 4. Donc, on est quand même sur des facteurs qui restent importants. Et donc, le tabac, par exemple, c'est complètement ignoré et sous-estimé dans la pratique alors que l'od ratio, il est là, il y a une méta-analyse. Donc, la toxoplasme, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez peu connu et surtout, par contre, on a vu que le parasite, il a des conséquences sur le cerveau et que, par contre, les essais contrôlés randomisés montrent des résultats décevants mais qu'il y a quand même l'artémétaire qui a montré des résultats sur les symptômes négatifs dans une étude et qu'il serait surtout intéressant finalement d'aller étudier donc à la fois l'efficacité de nos psychotropes antitoxoplasmiques de façon plus précise et surtout de regarder l'efficacité de ces traitements antitoxoplasmiques sur le début de la maladie parce qu'on est majoritairement sur des populations qui ont quand même une durée maladie ancienne et que ça pourrait aussi expliquer l'inefficacité de ces traitements.